Deux conseils des ministres en l'espace de 72 heures cette semaine. Le tout dernier se veut un conseil extraordinaire, mais cela ne change rien aux principes visant à prendre des décisions relatives à la marche de l'État. L'une des mesures prises au cours de la réunion tenue ce vendredi 20 septembre 2013 concerne le procès de Mme Gbagbo. Le conseil a fait état des démarches du gouvernement en vue du jugement de l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo par les juridictions ivoiriennes. Sur la demande de transferment de Mme Simone Gbagbo à la haie, formulée par la Cour pénale internationale, le conseil a décidé de présenter une requête en irrécivabilité et de sursoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI le 29 février 2012. Cette décision du conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et a même de lui faire un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. En outre, il y a eu la décision prise par le conseil pour accorder une grâce collective à 3000 détenus auteurs de certaines infractions de droits communs. A l'instar d'autres mesures déjà prises, cette décision pour le gouvernement va contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. M. le ministre, on dit encore merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un communiqué. Alors, les téléspectateurs vous écoutent. Merci. Communiqué du conseil des ministres extraordinaire. Un conseil des ministres extraordinaire consacré à l'examen des procédures judiciaires et à la situation de l'administration pénitentiaire s'est tenue ce jour, vendredi 20 septembre 2013, de 12h à 13h. Ainsi, sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le gouvernement a pris les décisions suivantes. Sur la demande de transferment de Mme Simone Bago à l'AIE, formulée par la Cour pénale internationale. Le conseil a décidé de présenter une requête en irrécevabilité et de sursoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, le 29 février 2012. Cette décision du conseil vise à faire juger Mme Bago en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. Sur le second point, au plan de l'administration pénitentiaire, le conseil a décidé d'accorder une grâce collective à environ 3 000 détenus, auteurs de certaines infractions de droits communs. Sont exclus du bénéfice de cette grâce les auteurs d'infractions militaires, de crimes de sang, d'atteintes à la sûreté de l'État, de vols de nuit, de vols en réunion, de vols avec infraction ou à main armée, de viols, d'attentats aux mœurs, attentats à la pudeur, abus sexuels contre des personnes mineures, d'enlèvement d'enfants, d'évasion, de trafic de stupéfiants et d'infraction contre les biens, abus de confiance et escroquerie, extorsion de fonds aussi, lorsque le préjudice qui résulte de la commission de ces infractions est d'un montant inférieur ou égal à 25 millions de francs. Sont également exclus de l'application de cette grâce les auteurs de détournements de fonds publics. Un décret du chef de l'État viendra préciser les modalités d'application de cette grâce après une analyse au cas par cas des dossiers des potentiels bénéficiaires. Fait à Abidjan le 20 septembre 2013, le gouvernement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à certaines questions ? Bien sûr, je suis à votre disposition. Alors on peut se demander pourquoi transférer l'ex-président Laurent Gbagbo à la CPI et décider de juger son épouse ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? On aurait pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous aurions pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire si les circonstances étaient les mêmes. Souvenez-vous, monsieur Mobio, que lors du transferment de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en novembre 2011, la Côte d'Ivoire sortait à peine d'une longue crise armée et nous n'avions pas nos infrastructures judiciaires en État. Les maisons d'arrêt avaient été détruites, les prisons, les tribunaux et même certains magistrats n'étaient pas à leur poste. Donc, à cette période-là, il était manifestement difficile de pouvoir procéder au jugement de Laurent Gbagbo. Il faut aussi noter, monsieur Mobio, que en principe, la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque l'État dans lequel les faits qui jugent ou qui occasionnent sa compétence n'est pas à mesure de juger, parce que les infrastructures comme en Côte d'Ivoire étaient détruiérées, on n'a pas la volonté que la CPI intervienne. La CPI a une compétence de subsidiarité. Ça veut dire qu'en tout temps, le pays dans lequel les faits sont commis demeure en priorité celui qui doit pouvoir juger les auteurs des faits incriminés. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nos juridictions, comme nous l'avons dit dans le communiqué, sont aujourd'hui opérationnelles. Mais si les juridictions sont opérationnelles, monsieur le ministre, ça veut dire qu'on peut demander le retour du président Laurent Gbagbo et qu'il soit devant les juridictions maintenant, comme tu vous dis, tout est en place. Oui, nous avons saisi la Cour pénale internationale qui est en train de mener sa procédure. Il est de bonne politique, il est normal, si je voudrais dire, que la Cour pénale internationale vide sa saisine. Si d'aventure la Cour pénale internationale nous disait que nous avons maintenant la capacité de juger monsieur Laurent Gbagbo, nous aviserons. Alors, cette volonté de juger l'ex-première dame en Côte d'Ivoire, pour certains, c'est le résultat d'une pression de la communauté internationale, la pression des États-Unis ou de la France. Quelle est votre réaction ? J'ai déjà dit à plusieurs occasions que le gouvernement de Côte d'Ivoire est un gouvernement responsable, il n'agit sous aucune pression. Personne ne pourrait venir nous imposer de juger quelqu'un en Côte d'Ivoire si tant est que les infrastructures, les hommes n'existent pas. Nous sommes donc dans un mécanisme de responsabilité. Nous pensons que nous prenons nos décisions en fonction des circonstances du moment. aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est donc un pays tout à fait revenu à la norme, se doit de pouvoir juger les personnes auxquelles elle reproche quelque chose. Ceci est d'ailleurs plus commode puisque les témoins, les victimes, tout le monde est sur place. C'est plus efficace pour la manifestation de la vérité. Alors s'il n'y a pas de pression, on peut peut-être parler de relents politiques, le souci de l'apaisement des mesures qui s'inscrivent dans le processus de réconciliation peut-être ? M. Mobio, je voudrais dire à l'attention des téléspectateurs que la justice ivoirienne fonctionne donc de manière indépendante. Vous savez, nous pouvons accepter que cela, qu'un de nos concitoyens soit traduit devant une juridiction extérieure, mais les magistrats ivoiriens qui ont reçu des formations tout aussi qualifiantes que celles des magistrats qui exercent d'ailleurs à la Cour pénale internationale, les magistrats ivoiriens ne se sentiraient pas à l'aise de ne pas pouvoir démontrer à la face de la communauté nationale et internationale qu'ils sont à mesure de conduire des procès, quelle qu'en soit l'importance. Il y en a eu des grands procès en Côte d'Ivoire. Donc, il est normal que la justice, qui après avoir analysé ses capacités, s'estime à mesure de juger Mme Simone Bago, en fasse la demande au gouvernement. Et nous avons porté la voix donc de la justice ivoirienne au Conseil des ministres de ce matin, qui a marqué son accord. Alors, pas de transferment pour l'ex-épouse de l'ex-chef de l'État, pas de transferment pour Charles Blégoudé ? Nous n'avons pas encore au niveau du gouvernement statué sur la demande, donc le cas Blégoudé, parce que c'est lorsque la Cour pénale internationale lève le mandat d'arrêt, le rend public, qu'il demande à un État de procéder au transferment de la personne visée par ce mandat d'arrêt. Charles Blégoudé est effectivement l'objet, fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais à ce stade, nous n'avons pas été sollicités par la Cour pénale internationale pour assurer son transferment à l'AE. Le gouvernement, en temps opportun, apportera la réponse qu'il faut à une telle demande si elle était formulée. Alors, parlant de Charles Blégoudé, dans quel état de santé se trouve-t-il ? Bien, Charles Blégoudé se porte bien, je n'ai pas été saisi d'une situation anormale le concernant, et donc je puis affirmer qu'il se porte très bien. Alors, dans cette crise post-électorale qu'a connue notre pays, eh bien, les responsabilités sont partagées. Alors, qu'en est-il des forces nouvelles qui sont aussi dans le collimateur de la justice ? Alors, est-ce que vous pouvez rassurer les uns et les autres ? Oui, oui, nous pouvons le dire, rassurer les uns et les autres. Il y a quand même des éléments, des forces nouvelles qui seront quand même devant les juridictions. Au terme du rapport qui a été établi par la Commission nationale d'enquête que nous avons instituée, il a été pointé du doigt des responsables des forces nouvelles, le juge d'instruction qui est saisi du dossier et qui, aujourd'hui, est en train de le faire avancer en son temps, prendra les décisions nécessaires s'il a des éléments à charge contre ces responsables militaires. L'enquête de la Commission nationale n'était pas une enquête judiciaire. On a entendu des gens à travers des personnes qui n'avaient pas forcément des qualifications techniques pour procéder à ces enquêtes-là. Il revient maintenant au magistrat, le juge d'instruction à charge du dossier, de conduire les investigations pour, éventuellement, s'il y a lieu, inculper les auteurs qui sont dans tous les camps. Le président de la République l'a déjà suffisamment indiqué. En Côte d'Ivoire, il n'y aura d'impunité pour personne. Tous ceux qui seront donc visés par des infractions, tous ceux qui seront reconnus ou supposés être des auteurs d'infractions, toutes ces personnes-là devront répondre devant la justice. C'est une volonté ferme du chef de l'État. Nous sommes là pour faire en sorte que celles-ci se traduisent en actes concrets. Parlons maintenant des 3 000 détenus concernés par la grâce collective. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du délit mineur ? Eh bien, nous avons dans la lecture du communiqué indiqué les personnes qui ne sont pas concernées. On parle de délit mineur, généralement, lorsqu'il s'agit de vols, par exemple, simples à la tire-lit, de faux usages de faux, de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, de défrichements illicites de forêt, de consommation de cannabis. Il y a beaucoup d'infractions qui ne rentrent pas dans le cadre des infractions qu'on considère comme portant un trouble substantiel à l'ordre public et à la paix sociale. Est-ce que, M. le ministre, est-ce que dans ces 3 000 détenus-figurent des pro-bagbo ? S'ils sont jugés pour des faits qualifiés, donc, comme ceux que nous venons de décrire et que leur condamnation est définitive, parce que pour bénéficier d'une grâce, il est bon de savoir qu'il faut être condamné définitivement. Pour la plupart, ceux qui sont concernés par, donc, les procédures, les pro-bagbo, ceux que vous appelez les pro-bagbo, ces procédures-là ne sont pas encore achevées. Elles sont en phase d'instruction. D'accord ?